J'ai l'impression de pouvoir créer mon monde, et une fois que je suis dedans, il n'y a pas grand chose qui peut m'atteindre. Tout cet espace qui parait comme ça, de dehors à ces désordonnés, finalement une fois que tu es sur ton foil, tout s'éclaircit, tu vois plus vite que les vagues, tu vois les lignes qui se créent, les vagues qui se forment, tu peux vraiment décider d'aller où tu veux. Tu n'es plus vraiment encadré par la vague, tu joues encore plus avec elle, et ce truc là, il faut y goûter pour comprendre. J'ai été sur l'eau bien avant de savoir marcher, et finalement j'ai ressenti ce sentiment de liberté qui est incroyable à travers le voyage en voilier, et ça c'est quelque chose qui est resté ancré au plus profond de moi. Quand le foil s'est arrivé, j'ai tout de suite redécouvert ce sentiment de liberté, et j'y ai accroché directement. Ça a toujours été frustrant d'être dans des endroits très peuplés, et je crois que cette quête de liberté elle se fait aussi à travers tout le process qu'il y a derrière. Essayer de trouver des spots qui sont inexploités, où tu rides tout seul. Mais maintenant, tu vois, avec le téléphone, ça commence à être compliqué d'aller dans des endroits où il y a plus grand monde. Et avec le foil, quand c'est arrivé, on redécouvre tout ça, et c'est vraiment incroyable. T'as l'impression de vivre un peu les années de découverte des spots, et c'est pour ça que je suis hyper heureux de foiler et de pouvoir vivre ça. Il suffit d'avoir un pote avec toi, et tu peux aller rider à 2, 3 max, t'es pas 150 sur une vague, et ça c'est vraiment cool. C'est peut-être cette alternative là que j'ai toujours cherché au final. Ce qui est excitant avec l'océan, c'est que tu sais jamais vraiment ce qui arrive, tu dois tout le temps t'adapter aux conditions. T'es jamais le maître de l'environnement, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Parfois ça fait peur, c'est effrayant, la mer est chaotique, mais en même temps c'est ces moments là qui vont pouvoir être les plus magnifiques. Et il faut vraiment prendre tout ce que tu peux prendre de cette mer, cet océan, et rester très humble face à ça. Parce que tu joues, mais c'est pas toi qui dit que tu es la règle du jeu, donc tu t'adaptes en permanence. Et pour ça, le foil c'est vraiment l'outil ultime, tu vois. Mais finalement, une fois que t'es en l'air, c'est un peu comme une méditation. T'as l'esprit tranquille, t'es dans un endroit sain. Et puis tu te laisses aller avec les éléments, t'essayes de te connecter à tout ce qui t'entoure, et te laisser aller, laisser ton foil porté à travers la houle, et cette houle elle est interminable. ... ... ... ... ... Je sais pas trop comment expliquer tout ça, tu vois. C'est un moment, une sensation de liberté vraiment unique. Je crois qu'au final j'ai trouvé quelque chose qui me correspond vraiment, et quelque chose où je peux m'exprimer complètement. C'est peut-être ça finalement l'alternative que je cherchais à ce monde dans lequel on vit, et l'alternative un peu au quotidien. ... 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